Oui, c'est un moment très important, c'est une façon de faire découvrir le jardin, notre jardin créole que nous essayons de mettre en place depuis deux ans, avec tout ce que comporte le jardin créole. Les gens sont venus, ils ont répondu positivement et nous sommes très contents de les voir. Ah oui, surtout que nous, notre, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on a un sol qui a du chlordécone et il fallait trouver une alternative pour tout ce qui racine, comme vous le savez très bien, à beaucoup de chlordécone dans les féculents. Oui, c'est de préserver aussi nos arbres fruitiers. Il y a l'année 2019, je crois, avec le cyclone, on a perdu beaucoup d'arbres fruitiers. Nous, on est là pour replanter et puis préserver aussi notre biodiversité. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne connaissent pas certains arbres fruitiers, même les grands-parents, des mamans qui ne connaissent pas les arbres fruitiers, et on dit que c'est dommage. Là, ça va leur permettre de connaître un petit peu toute la variété de la Guadeloupe. Je suis pour, ainsi que les adhérents, on voulait véritablement que les gens pénètrent dans leur jardin et puis découvrent un petit peu le travail fait par l'association et qu'ils viennent avec nous aussi travailler sur la terre. Oui, beaucoup de travail parce qu'il y a une organisation, il y a le nettoyage du terrain, mais vous savez, généralement, le jardin était toujours en friche, il fallait nettoyer pour vous montrer effectivement ce qui a été planté. Mais ça fait plus de trois mois que nous travaillons sur ce projet-là et puis il fallait, à un moment donné, faire découvrir le jardin, comme je le dis. – Sous-titrage Société Radio-Canada